Allah akbar, Allah akbar Allah akbar, Allah akbar Assalamu alaikum mes frères et sœurs Aujourd'hui, inshallah, nous allons parler du hajj qui comporte des piliers et des devoirs. Il est nécessaire d'en prendre connaissance afin d'accomplir le hajj de façon courte. Comme nous avons dit dans notre précédente vidéo, il y a une différence entre piliers et devoirs. Les piliers sont les actes du hajj sans lesquels le hajj n'est pas valable. Donc, celui qui délaisse un des piliers n'a pas accompli son pèlerinage. Rien ne peut compenser ce pilier, il faut absolument l'accomplir. Le devoir est un acte sans lequel le hajj reste valable, mais dont le délaissement doit être compensé par l'égorgement d'une bête. De plus, celui qui le délaisse volontairement se charge d'empêcher. Parmi les actes obligatoires du pèlerinage à la Mecque, il y a 1. L'intention de l'entrée en rituel depuis le Myrkot. Il faut mettre l'intention de l'entrée en rituel, qui est un pilier, avant de dépasser le Myrkot, qui est une limite spatiale définie par le messager. Car, après l'avoir dépassé, cette intention n'est plus valable. Il faut donc revenir au Myrkot pour y formuler l'intention. Le Myrkot est un endroit sur le chemin de la Mecque déterminé par le prophète. Au total, il y a 5 Myrkot. Le Myrkot à considérer pour chaque personne dépend du chemin que la personne prend pour aller à la Mecque. 2. Le lancer des cailloux aux 3 bassins Jamra. Il s'agit de lancer 70 cailloux en tout, ou 49 si on kitmina, avant le troisième jour de El-Tasharik. On jette 7 cailloux dans la Jamra Toul'a-Aqaba et son temps commence à partir du milieu de la nuit de El-I, qui peut ne pas coïncider avec l'heure de minuit sur les montres, jusqu'au dernier jour du Tasharik. Les autres cailloux, 42 ou 63, seront répartis équitablement sur les 2 ou 3 jours du Tasharik. Et les 3 Jamra, à savoir 7 cailloux pour la petite Jamra, puis 7 cailloux pour la Jamra Médiane, et à la fin 7 cailloux pour la grande Jamra, Jamra Toul'a-Aqaba. Et c'est de la même manière pour les 2 ou 3 jours du Tasharik. 4. Le lancer des cailloux est valable à partir du moment où le soleil décline du milieu du ciel. 3. Le séjour de nuit à Mousselifer, selon un avis des savants, c'est un endroit proche d'un renfer, où les pèlerons ramassent des cailloux pour les lancer ensuite dans les bassins. 4. Le séjour de nuit à Mina, selon un avis des savants, c'est un endroit situé entre la Mecque et un renfer, mais plus proche de la Mecque. Selon un autre avis, les 2 séjours à Mina et à Mousselifer ne sont pas obligatoires. 5. Les tours rituels d'adieu, et tawafu lwada'a, selon un avis. 6. Chaque devoir a des conditions de malédité qu'il faut aussi respecter. Que faire si on n'a pas accompli un devoir ? 7. Celui qui délaisse un des devoirs du pèlerinage doit égorger un vin ou un caprin. Il y a des détails à apprendre pour la personne concernée. 8. S'il est dans l'incapacité d'égorger, il jeûnera 10 jours, 3 pendant le pèlerinage, et 7 à son retour dans son pays. Une précision à ajouter. Égorger un mouton n'est ni un pilier, ni une obligation du hajj. Mais il s'agit d'un acte fortement conseillé. Sauf si le pèlerinage a délaissé une des cinq obligations du hajj. Ou il a commis un interdit qui nécessite le sacrifice d'une bête. Que Allah ta'ala agrie votre hajj et pardonne vos péchés. Amin. 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 Amin.